salut mes amours allez si tu n'es pas content la petite est trop fâchée là bas comment est ce que vous allez j'espère que vous allez bien tant qu'à moi pas la grâce de dieu je vais très très bien merci beaucoup pour vos messages touchants merci beaucoup pour tous ces commentaires que vous me laissez dans les réseaux sociaux et désolé si je ne poste pas depuis si depuis je ne poste pas c'est parce qu'il ya pas un bon soleil c'est pas parce que mais comme un château vous savez je n'ai pas de make up c'est parce qu'il n'y a pas un bon soleil et ces derniers temps je me sens vraiment pas bien je me sens fatigué et là je suis en train de parler doucement d'habitude je suis en train de créer tourner tout ça mais cette fois ci je veux parler doucement donc du coup je suis de retour je veux pas filmer les vidéos comme d'habitude j'appel à être permanente mais je vais faire de mon mieux pour filmer très souvent donc du coup l'histoire que je vais raconter aujourd'hui ce n'est pas mon histoire et ce n'est pas l'histoire de celles qui me l'a raconté mais c'est l'histoire de sa soeur qui s'est passé qui en ce moment elle est décédée reste jusqu'à la fin de la vidéo la vidéo m'a vraiment touché donc j'ai dit franchement à la fille que je vais raconter ton histoire mais en passant je serai obligé de savoir un peu plus de tout ce qui s'était passé et que tu me donnes plus d'informations concernant ta soeur qui est décédée je sais qu'en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo t'inquiète pas je vais mettre toutes les informations anonymes n'hésitez pas à liker partager et donner votre avis après avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin il ya beaucoup de préjudices il ya beaucoup de gens qui commentent avant de regarder à la fin et là franchement ils ne comprennent pas du tout ce que j'étais en train de dire dans la vidéo en fait donc du coup guys tout s'est passé précisément au pays appelé le congo beaucoup de personnes connaissent le congo tout s'est passé au congo c'était une jeune étudiante deux jeunes étudiants qui étaient amis franchement on va dire amis vraiment très 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 proche l'une d'elle a décidé de monter en fait pas décider en tant qu'elle elle a eu l'examen pour monter au niveau du canada elle a eu l'examen elle est montée en tant que étudiante au canada et l'autre est restée en afrique donc c'est à dire que l'autre elle est montée cette année on va dire l'année prochaine et l'autre montant fait donc quand l'autre est montée elle est montée elle a laissé son copain derrière le congo elle a laissé son copain qu'avec lui ils ont des sentiments et aussi elle a mis le gars en contact avec sa mère et son père donc à sa famille si jamais en fait il essaye de la contacter sans passepart il va directement contacter sa mère son père ou sa soeur donc quelque chose en fait comme ça dans cet avis c'est que elle est montée et causait tout le temps avec le gars chaque fois jusqu'à elle était elle était tellement amoureuse parce que étant en afrique elle était amoureuse du gars amoureuse du gars elle montre elle est toujours amoureuse du gars donc ce qui fait en sorte que l'amour ne fait que ça grandit elle avait les projets de finir ses études des centres de pétain on va se marier avec le gars en fait mais je n'ai pas permis cela continuons juste à raconter l'histoire dans cet avis c'est que elle était tellement amoureuse elle a fait une erreur une erreur qui lui a poussé à sa mort en fait donc c'est qu'il est poussé franchement à mourir subitement ce qui s'est passé que elle a commencé à partager ses nudes avec son copain chaque soir qu'il pouvait causer j'ai à bébé comment tu vas j'espère tu vas bien une fois le gars il a eu le courage de lui demander à bébé tu me mens tellement est-ce que tu peux m'envoyer en fait les photos de toi j'ai à elle envoie ses photos les photos sont tellement simples parce que laissez-moi vous dire c'est une chrétienne les photos étaient tellement simples et je vous devais dire ça c'est quelque chose que les congolais ils sont toujours tous ensemble il n'y a pas de congolais il n'y a pas je n'ai pas encore vu des congolais ou bien entendu des congolais qui s'exposent comme ça déjà qui s'exposent au jour en se montrant une machine truc je n'ai pas encore vu cela et c'est quelque chose que j'apprécie chez les congolaises et déjà quand il a demandé à sa copine des photos elle s'est filmée tranquillement vous voyez les photos qu'on poste sur instagram déjà tu te filmes tu attends un bon soleil tu attends une bonne luminosité tu prends ta photo tu es tranquille elle a filmé comme ça et l'a envoyé au gars en fait le gars lui répondu en disant que non bébé je ne parle pas de ça si c'est pour ça j'ai beaucoup de photos qui sont comme ça j'ai besoin de photos qui sont plus hot déjà des photos qui sont beaucoup plus chaudes déjà vraiment sexy d'où tu es sexy et la fin sont mieux pour envoyer les photos d'où elle a les habits on va dire décolletés mais pas qu'on voit la poitrine donc c'est à dire vraiment sexy un peu comme on va dire Rihanna les photos qu'ils postent et les cuissons d'ailleurs et puis elles ont les démembrés qui montrent un peu le ventre et le nombré la fille fait de son mieux pour envoyer cela à son copain mais malheureusement celui-là n'est pas satisfait des photos qu'il a envoyées donc par conséquent ce qu'il lui demande il envoie une photo comme exemple et dit est-ce que tu peux faire ça pour moi bébé cela va permettre que je puisse voir ton corps de loin comme de près la fille a dit ok je peux faire cela mais s'il te plaît je veux pas que quelqu'un soit au courant de cela de toutes les façons je te fais confiance vu que toi et moi nous sommes ensemble depuis bien longtemps il faut que je précise que leur relation a duré depuis qu'ils sont au congo donc c'est à dire elle était au congo depuis avec le mec et quand elle monte en europe elle est toujours avec le mec jusqu'à ce qu'elle a fait deux ans en euros donc du coup la deuxième année c'est d'où il lui demande des nudes et quand il envoie les nudes chaque fois qu'elle pouvait envoyer donc genre elle va prendre son banc elle va filmer sa poitrine elle va se filmer en fait pour envoyer au gars tellement elle aimait son copain elle aimait son copain qu'elle avait pris le niveau supérieur donc c'est à dire il ne lui demandait plus elle envoyait tout simplement ses photos nues donc c'est à dire sa poitrine qu'elle envoie sa poitrine chaque jour il est fier en fait de ce qu'il voit il dit que chérie je te promets d'être toujours là pour toi je t'aime de tout mon coeur les trucs comme ça mais pas derrière vous savez que les hommes c'est pas tout homme c'est pas tout homme je dis pas que tout homme sont capables de faire cela mais les hommes là je la plupart des hommes par derrière sont tout le temps en train de dire oui bébé je t'aime les photos restent juste entre toi et moi mais au final ça reste pas entre toi et moi en fait je sais pas si par derrière il est en train de partager les photos ou pas dont la fille un jour elle est couchée elle était sur son lit son copain ne lui a pas écrit parce que voilà elle était occupée avec les examens elle était occupée avec les examens fallait qu'elle finit son examen pour pouvoir se reconnecter dans son téléphone vu que ses parents constatait déjà qu'elle était tout le temps connectée dans son téléphone donc j'ai franchement connecté moins de notifications elle va répondre aux notifications donc du coup pour changer cela son papa lui a demandé de déposer le téléphone pour un certain temps juste le temps pour elle se concentrer pour avoir son examen quand elle se concentre le temps qu'elle se concentre en fait elle part pour écrire son copain le jour où elle a fini son examen le gars n'a pas pris ça de la même manière donc du coup le gars s'énerve il se fâche et la deuxième année qu'elle perd la vie c'est là que son amie elle le montre donc c'est la fête qui m'a raconté l'histoire je vais mettre son nom anonyme disons qu'elle va s'appeler Vanessa une fois que Vanessa monte en Europe Vanessa n'est pas dans la même ville qu'elle elles sont dans des villes différentes mais pour se rencontrer on a un téléphone il suffit juste d'appeler pour dire Hey Vanessa je suis à tel endroit est-ce qu'on peut se rencontrer ça fait tellement longtemps donc du coup les deux meilleures amies se rencontrent les deux amies vraiment on va dire meilleures amies parce qu'elles se connaissent depuis le Congo elles se connaissent vraiment depuis longtemps elles se rencontrent en Europe tous les deux et sa copine lui racontait l'histoire avec son copain comment il a commencé à lui demander des nudes puis c'est là sa copine va lui dire elle dit par la suite que tu n'étais pas obligé de l'envoyer les nudes c'est ton copain s'il t'aime vraiment il n'a pas besoin de voir tes nudes elle va lui reprocher en disant que je l'aime de tout mon coeur je l'envoie mes nudes parce que c'est moi qui ai envie il ne m'a pas forcé sa copine le coeur ne va toujours pas parce qu'elle ne fait pas confiance au mec de base elle n'a pas un copain quand elle monte en Europe elle n'a pas dit qu'elle avait un copain dans son un copain au Congo qu'elle a laissé dans son coeur machin truc comme ça donc elle n'avait pas de copains quand elle est montée avec sa copine ils ont tapé les commentaires à propos du gars disant que fais attention si un jour il te demande de faire plus que ça ne fais pas tu vois vous voyez c'est comme si je communiquais seule donc du coup la fille elle dit ok j'ai compris mais franchement j'ai mon copain je veux rester avec lui je l'aime mes parents l'aiment aussi tout 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 mais ce qui est là c'est que tes parents ne savent pas que tu es en train de l'envoyer les nudes tes parents savent que tu es un copain qui vit en Afrique mais ils ne savent pas que tu es en train de l'envoyer des nudes donc par la suite qu'est-ce qui se passe ce qui se passe par la suite c'est que son copain va lui contacter un jeudi précisément va lui contacter disant qu'il a les problèmes d'argent qu'est-ce qu'elle va faire elle va envoyer de l'argent au gars on va dire je veux convertir en pound on va dire qu'elle envoie 500 livres à son copain elle envoie 500 livres pour l'aider parce que franchement elle était étudiante donc c'est à dire qu'elle monte en Europe et qu'elle laisse elle a encore en plus son examen elle a les parents qui ont un peu d'argent elle a la capacité la possibilité de prendre de l'argent et donner à son copain oui et avant de donner il va d'abord falloir demander bien évidemment tu es sur le toit de maman et de papa il va falloir demander maman papa s'il vous plaît mon copain a un problème d'argent est-ce que je peux l'aider ? donc par la suite ce qui se passe c'est que ses parents acceptent de donner de l'argent on l'envoie de l'argent et on l'appelle tout le temps pour savoir est-ce que tout va bien le gars dit oui tout va bien mais par la suite il se passe sur la meuf en disant non mais pourquoi tu as dit à tes parents que je t'ai demandé d'argent je voulais juste que toi tu mettes c'est pas obligé qu'ils sachent que je suis rien je suis un bon on n'a rien je peux rien faire pour le faire là je lui dis que le mec ne voulait pas en fait savoir qu'il ne voulait pas que ses beaux parents sachent qu'il est le genre à demander de l'argent il ne se débrouille pas en fait là oui beaucoup de mecs le font et beaucoup de meufs le font aussi donc du coup la meuf elle a pris elle a pris en fait au niveau de la douceur disant que non il faut que je demande à mes parents parce qu'avec mes parents ils peuvent parfois t'envoyer plus ou alors ils peuvent même t'aider avec ton problème que de t'envoyer de l'argent ils vont te conseiller des trucs comme ça le gars a dit que c'est la dernière fois que tu parles des problèmes que je te parle à tes parents parce que je ne veux pas que tes parents m'aident ça se voit mal ça ça va pas donner bien pour notre futur la fille n'a pas compris comme ça elle s'est juste dit que ah bah voilà mon copain veut me demander de l'argent ça il ne veut pas que j'en parle à mes parents peut-être parce que voilà il ne veut pas que mes parents sachent qu'il ne peut pas il ne se débrouille pas en Afrique et on va dire que les mecs en Afrique se débrouillent et ce que le gars faisait comme boulot c'était juste vendre des vêtements dans la rue vous avez un pantalon vous stoppez les passagers en disant que voilà le pantalon c'est 20 livres c'est 2 livres c'est 10 livres c'est 30 livres tout ça vous vendez facilement donc du coup le gars ne voulait pas que sa belle famille apprend cela donc par contre c'est quand il a dit à sa copine que tout problème que j'ai je veux pas que ta famille soit au courant donc du coup elle a appris elle a analysé autrement dans sa tête donc déjà catastrophique quand elle a analysé comme ça dans sa tête un autre jour son copain lui a demandé encore de l'argent qu'est-ce qu'elle a fait elle n'a pas demandé à ses parents l'erreur que les jeunes filles le font l'erreur que les jeunes garçons le font c'est que quand le gars commence à vous demander de l'argent je ne dis pas ça parce que je ne suis pas encore passé par là je suis passé par là mais moi j'ai eu j'ai pu réfléchir rapidement et stopper la relation quand quelqu'un commence à vous demander énormément d'argent sachant que vous étiez en train de nuder avec cette personne tu étais toi en train de nuder avec le gars ma chérie à tout moment qu'il va te demander de l'argent une somme qui est tellement forte que tu ne peux pas franchement payer par tes propres moyens que de demander le mieux en fait c'est d'arrêter la relation donc du coup la meuf il lui a encore demandé de l'argent elle a dit qu'elle ne pouvait pas si elle ne demande pas de l'aide à ses parents elle n'a pas demandé à sa copine sa copine aussi elle aide presque on va dire nouvelle déjà elle ne peut pas elle va lui dire ok je peux demander à mes parents mais le gars ne veut pas ça doit rester juste entre lui et sa copine en fait donc du coup par conséquent ce qu'il se passe c'est que son amie lui conseille on va dire Cindy Vanessa lui conseille Vanessa lui dit allez la solution à fait c'est que dis-le que tu n'as pas d'argent il ne va pas te gueuler il ne va rien te faire il va te laisser que de lui tourner disant que tu as ou tu n'as pas donc mieux tu lui dis bah bébé voilà j'ai pas d'aide d'eau j'ai pas de sous je peux pas te gérer maintenant c'est le conseil que sa copine nous donne et moi franchement je donne le même conseil déjà tu lui dis je suis désolé j'ai pas encore de sous j'ai pas encore de moyens pour te gérer maintenant franchement je suis fauchée si tu vois que tu ne peux pas en fait je lui dis la vérité ok maintenant la meuf n'a pas fait cela ce qu'elle a fait c'est tout simplement dit que je veux te l'envoyer cet argent elle est partie une fois de plus demander à ses parents qu'elle pas demander à ses parents elle demande à ses parents de promette de ne pas dire quel argent vient de ses parents elle envoie l'argent au mec en fait qu'elle envoie l'argent au mec le mec il se prend la tête maintenant il commence à se prendre la tête dans le sens où chaque fois qu'elle était couchée il demande que tu dois avec quoi aujourd'hui déjà elle va dire je dois avec une culotte rose il va demander montre moi la photo de la couleur rose que tu entends me parler elle va envoyer par la suite ils sont en appel vidéo elle décide de partir se laver elle dit chérie je veux prendre mon bain s'il te plaît qu'est-ce qu'on peut causer plus tard Osana Congo Osana Congolais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça maintenant mais j'ai voulu dire donc ce qui s'est passé quand elle est pas pour prendre son bain le mec nous propose est-ce qu'on peut partir prendre le bain ensemble elle rigole d'avoir en disant que comment on peut partir prendre le bain ensemble sachant que toi tu es au téléphone tout ça il dit qu'on peut être en appel vidéo pendant que tu te laves je regarde en fait je ne te touche pas on ne se touche pas à rien je suis juste en train de regarder c'est qui m'appartient où ça m'appartient puis est-ce que t'as raconté un nouveau mec de ton côté elle dit non je ne vais pas raconter de nouveaux mecs mais qu'est-ce que tu racontes t'es le seul copain que j'ai et ça ne me dérange pas on peut partir je lui prends mon bain et toi tu es juste en train de regarder une heure encore je vais mettre pause un peu là les jeunes filles en fait moi pareil je ne conseille pas à quelqu'un du moment où tu commences à me demander mes nuits moi je commence à te bloquer et pour ça j'ai la preuve quelque part là je bloque énormément de personnes qui ne veulent pas comprendre et qui ne veulent pas me respecter ou respecter ma vie privée donc du coup ce qu'il se passe c'est que elle décide de partir se laver et le gars est en train de regarder ce qu'elle ne sait pas c'est que le gars en regardant il est en train d'enregistrer une vidéo la vidéo d'elle en train de se laver se toucher la chatte qu'elle se nettoie se laver les aisselles s'épiler tout 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 il est en train de regarder et ce n'est pas une deux ou trois fois ça a commencé à se produire plusieurs fois parce que la première fois elle l'a laissé c'est pareil quand ton parent te gronde pour la première fois et qu'il ne t'a pas tapé tu vas répéter la même erreur pourtant quand on te tape tu vas éviter de répéter parce que tu ne veux pas être bastardé c'est juste ce que je dis donc du coup vu qu'elle a accepté le premier tour elle a accepté le gars a commencé à le faire cela plusieurs fois et plusieurs fois que c'était en train de se passer il prenait la vidéo de son côté je ne sais pas je ne peux pas vous qualifier que peut-être elle a été influencé par ses amis qui lui ont dit qu'elle est en Europe tu peux prendre les sous je ne sais pas je ne sais vraiment pas quoi vous dire de ce côté-là donc du coup son ami Vanessa va lui dire que franchement ce que tu as à faire tu as débordé tu es parti au niveau où tu ne devais pas c'est pas la première fois c'est pas la deuxième fois qu'elle te demande ça mais toi tu ne fais que continuer mais elle de son côté on va dire l'amour rend vraiment aveugle mais parfois il faut faire attention même l'aveugle peut savoir qui a le caillou devant lui donc du coup ce qu'il sait c'est qu'elle ne comprend pas ce que son ami lui dit ils ont des petits disputes dont déjà quand son ami lui dit la vérité elle ne supporte pas donc son ami va le voir un autre jour disant que mon copain est fâché contre moi je ne sais pas pourquoi sa copine va lui dire que si tu es venu pour me parler encore de tes problèmes et que tu ne veux pas accepter la vérité le mieux c'est que ne me parle plus de tes problèmes ne viens plus te placer devant moi pour me parler de tes problèmes la meuf en fait elle dit que s'il te plaît j'ai besoin de tourner dans ce moment est-ce qu'on peut oublier ce que j'avais dit il y a pas de problème t'es mon ami je peux pas te laisser donc du coup ce qui se passe c'est qu'elle reste toujours en communication avec son ami son ami lui donne le conseil de faire tout simplement essayer d'oublier le mec oublier dans le sens ou même si tu l'aimes déjà il te demande déjà les nudes c'est abusé concentre pardon concentre-toi sur tes études c'est qu'est-ce que tu vas trouver le long de ta vie mais la fille on va dire elle est toujours amoureuse elle ne veut pas lâcher le mec dont la solution c'est tout simplement de continuer avec le mec après le mec un temps il a changé il n'a pas changé du mauvais côté il a changé du côté où il ne demande plus les nudes il ne demande plus patati patata il ne demande plus rien donc c'est à dire qu'il peut être là il écrit peut-être à la maman hello maman comment est-ce que tu vas il écrit au papa mais de base on sait très bien les papas ne sont pas toujours d'accord des relations que nous avons parfois même les mamans mais là la fille a vraiment convaincu ses parents en disant que lui c'est l'homme de ma vie et franchement je veux être avec lui il m'aime tellement donc du coup par conséquent il communiquait avec la famille et aussi avec elle donc j'allais testo et aussi écrire il s'écrivait tout le temps donc du coup la fille était aux anges parce que le gars a changé il est devenu il a commencé à arrêter de demander l'argent il a commencé à arrêter voilà de dire que porte ça filme moi ça il a arrêté totalement qu'est-ce qui a qu'est-ce qui pousse en fait la fille maintenant le jour où elle devait normalement être la fille la plus heureuse qu'est-ce qui le la plus heureuse qu'est-ce qui lui pousse à se suicider ok restez jusqu'à la fin de la vidéo ce qui pousse la fille à se suicider c'est que le jour de son anniversaire malheureusement le jour de son anniversaire son amie Vanessa va partir chez elle et avec une surprise elle va organiser une petite fête d'ailleurs bien sûr on parlait là des jeunes filles c'est-à-dire elles ont possibilité de sortir le soir elles ont possibilité de faire les fêtes d'ouvrir des champagnes de boire à volonté tout ce qu'elles veulent donc du coup les filles vont décider elle a décidé d'organiser un truc pour son amie pour son anniversaire pour qu'elle se détende elle va partir pour boire avec son amie d'ailleurs ils vont partir dans un petit club avec quelques des amis de sa copine vu qu'elle est là depuis que l'autre donc du coup elle a pris quelques de ses amis ils sont partis ensemble puis c'est là ils vont rentrer à la maison quand ils vont rentrer ils vont trouver catastrophe ils vont trouver la maman en train de pleurer et le papa est franchement en colère il va demander à ses parents mais qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que vous êtes fâchés pourquoi pourquoi sa maman va lui répondre en disant que qu'est-ce que tu as fait de ta vie tu as foutu ta vie en lait aucun homme ne va te marier tu es vraiment une honte pour la famille le père de son côté il dit que tu m'as tellement dessus parce que je comptais sur toi tout tout on voit je comptais sur toi tu m'as tellement dessus la fille est confuse elle ne comprend pas en fait ce qui se passe elle ne comprend pas le délit ce qui se passe c'est que le mec en question quand il était revenu gentil déjà il a envoyé les messages aux parents tout 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 c'était tout simplement pour briser le coeur de la fille le jour de son anniversaire le jour de son anniversaire quand elle prend ses 20 ans malheureusement le gars envoie les photos de cette fille les photos de la meuf nue genre ses sangs genre son corps genre il connait à quel niveau elle a le point de le bouton le point ou le bouton de naissance il connait quel point il a filmé tout ça grâce au fait qu'elle a envoyé les captures d'écran elle se filmait elle fait la lampe de tout ça elle ne faisait qu'envoyer en fait donc du coup ce qui se passe c'est que le gars a utilisé ça contre elle malheureusement il l'a envoyé à la mère et toute la famille avec les photos par la suite il envoie le message à la meuf en disant que je peux faire plus que ça si jamais tu décides encore de faire que je te parle de mes problèmes je ne parle pas de tes parents il dit non mes chéris on avait oublié la situation là depuis on avait oublié que oui je ne vais plus demander à mes parents malheureusement il a découvert il a découvert une fois de plus que l'argent l'argent la dernière fois qu'il avait demandé l'argent avait été envoyé grâce à ses parents les parents de la fille et ça ça lui est vraiment énervé comment il a su cela il s'avérait que dans les blagues madame a lancé ça dans la conversation ils étaient en train de causer un groupe avec Vanessa Vanessa elle et lui ils étaient en appel elle a lancé sans vouloir elle était en train de parler en disant que tu te rends compte que franchement c'est dû de vivre ici parce qu'il faut travailler il faut aller à l'école l'université tout ça c'est pas facile maman m'avait même aidé la dernière fois que je t'avais envoyé l'argent franchement je ne pouvais pas voilà voilà elle avait lancé cela mais le gars lui il n'a pas posé la question en disant que comment ça ta maman sachant que je t'ai demandé je ne l'ai pas dit à tes parents comment ça ta maman au courant donc vous voyez un peu donc du coup il n'a pas prononcé ça ce jour-là donc là il était revenu gentil c'est parce qu'il était en train de préparer une vengeance contre elle la vengeance contre elle c'était vraiment blessant parce que le gars quand il a envoyé les photos à la maman et le papa tout le monde voyait les photos ce qu'il a fait par là-dessus c'est quoi ce qu'il a fait par là-dessus c'est qu'il a demandé encore beaucoup plus d'argent les parents ne pouvaient pas être au courant de l'autre parce que même si elle partait demander sachant qu'ils sont déçus contre elle il n'allait pas l'écouter donc par conséquence elle était obligée de rester dans son coin à subir ce que son copain était en train de lui faire demandant de l'argent et demandant encore beaucoup plus de photos des nudes donc du coup la fille elle a décidé totalement d'arrêter de nuder avec le gars parce que vu qu'il a envoyé ça aux parents on ne sait pas ce qu'ils réservent elle n'a pas encore fait déjà vidéo qu'on ne se touche pas écoutez jusqu'à la fin vous allez comprendre la fille en fait a refusé d'envoyer l'argent elle a dit que je suis désolée je n'ai pas je vais demander à Vanessa si Vanessa peut m'aider qu'elle ne pas voir Vanessa Vanessa lui dit que j'étais prévenue de ça en avance comme si je savais ce qui devait se passer mais toi tu ne m'as pas écouté tu as plutôt écouté ton coeur c'est vrai on tombe amoureuse mais il va toujours falloir être beaucoup plus prudente avec notre partenaire donc du coup Vanessa elle lui dit ça elle lui dit par la suite que ne l'envoie pas d'argent il faut voir ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire par la suite ce qu'il va faire par la suite c'est que si tu ne m'envoies pas aller on appelle on doit donc se toucher la fille dit que non mais c'est la première fois que tu me demandes de me toucher en appel j'ai à se masturber en appel il va dire que c'est pas la première fois c'est la dernière fois que tu t'étais lavé devant moi ça ne coûte rien de te placer juste te masturber aller bébé je t'aime je suis désolé de ce que j'avais envoyé à tes parents machin truc elle est tombée dans le putain de panne donc du coup quand elle part pour se toucher elle se masturbe madame s'est permis de s'acheter un sextoy et le gars lui demandait d'utiliser certains trucs dans sa partie génitale donc c'est-à-dire utilise le concombre dans ta partie génitale utilise la banane dans ta partie génitale la fille utilisère tout ça parce qu'elle avait fait plaisir à son gars non mais il t'a piqué première fois en envoyant tes nudes à tes parents et toi tu continues à faire des bêtises pour lui donc ce qui s'est passé c'est qu'elle continue elle se masturbe devant lui il ne fait que filmer et il veut qu'elle monte son visage ma chérie tu es en train de nuder tu es en train de te masturber et le mec demande que tu montes ton visage et toi tu montes grandement ton visage tu cadres bien non mais franchement parfois il y a des filles parfois même si tu as 30 ans tu perdes parfois encore naïve donc c'est-à-dire c'est-à-dire que elle a réussi à le faire genre il se masturbait devant lui le jour où il est encore venu pour lui demander de l'argent elle a dit qu'elle ne pouvait pas qu'elle est désolée franchement mes parents ne peuvent plus m'aider c'est pas facile le salaire que je touche n'est vraiment pas assez ok là elle devait dire ça depuis comme je l'ai dit au début elle devait le dire depuis mais là elle l'a fait à la fin donc du coup le gars ne comprend pas ce qui se passe c'est que le gars les vidéos que d'envoyer à la meuf avant d'envoyer à la meuf il va d'abord poster à tout le monde pas tout le monde entier ne vous inquiétez pas je sais pas si toi tu as reçu une vidéo d'une jeune fille qui se masturbe elle n'a pas de masque elle était tout simplement comme ça elle montrait son visage en train de se masturber avec le concombre la banane et aussi en train d'utiliser un sex toy déjà d'abord la masturbation je ne veux pas parler de la masturbation je suis une jeune fille on va dire que je suis passée quelque part par là mais j'ai jamais eu à faire ce qu'on appelle nudé pour un homme nudé pour son copain donc du coup ce qui est là c'est que le gars en question quand il a publié les vidéos que de publier d'abord à la famille tout ça il a partagé dans la page de la fille on va dire le compte facebook de la fille sur sa page vous voyez quand on vous tag sur une publication il va partager cela sur le compte de la fille une fois qu'il va partager cela que la fille ne voit pas imprégnant mais ses amis du pays d'où elle se trouve vont voir cela beaucoup vont commencer à envoyer les messages blessés en disant que ouais tu es qu'une prostituée tu es qu'une bitch tu es qu'une ça 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 pourquoi tu fais ça ça ne te ressemble pas machin truc la fille ne va pas comprendre on va lui dire que bon voilà voilà le lien va ouvrir toi-même sur du côté de facebook quel pas elle ouvre c'est sur son compte malheureusement la fille a un choc elle reste perplexe elle ne peut pas parler elle ne peut pas bouger elle est choquée de ce qu'elle voit ça ne c'est comme ça comme ça ne qu'est-ce que je peux dire comme ça ne suffit pas ses parents ont suivi maintenant la vidéo c'est à dire déjà que le premier choc que les parents ont vu en regardant la photo les photos de les fesses le corps de les filles maintenant c'est double choc parce que cette fois-ci on voit ta fille en vidéo en train de se masturber avec des objets donc du coup là les parents sont terriblement choqués et vu qu'elle a 20 ans tu as l'âge de sortie de la maison de tes parents à tout moment les parents lui ont mis d'ailleurs à l'instant ce qu'elle a fait elle a supplé ses parents elle a bloqué le gars sachant que oui il va machin truc là elle était foutue on dit toujours qu'on donne une deuxième chance à l'homme comment vous allez m'excuser c'est parce que la petite j'ai un nouveau boulot la petite est venu me parler en fait que elle a besoin de quelque chose donc il fallait que j'y aille rapidement donc du coup je me suis arrêtée au niveau je me suis arrêtée au niveau elle a bloqué le mec c'est vrai qu'on dit que on donne une seconde chance à l'homme ou la mousse qu'on aime mais là franchement je ne me vois pas en train de donner une deuxième chance sachant déjà que monsieur a posté mes notes il a envoyé mes notes à mes propres parents on parle pas de mes amis on parle pas de ma femme de ma soeur mais elle t'envoie à mes parents là tu m'as brisé mais la meuf en fait elle était restée donc du coup par conséquent c'est que quand il a fait le deuxième coup elle n'a pas pu supporter ses parents lui mettent déjà elle est jeune elle a 20 ans elle peut se débrouiller dehors mais ses parents lui ont mis dehors une fois qu'elle sort ça ne va toujours pas parce que le même jour qu'elle elle est en train de sortir elle était en dépression ça n'allait toujours pas sous elle le fait que son corps a été dévoilé en public comme ça elle n'a pas pu supporter en fait elle prenait ses affaires un peu un peu chez ses parents jusqu'à ce qu'un jour précisément un dimanche elle est partie chez Vanessa pour dire à Vanessa que Vanessa voilà je suis choquée je suis blessée je suis dessus tu m'as parlé mais je n'ai pas écouté c'est toujours comme ça quand on parle à quelqu'un elle n'écoute pas c'est un peu comme moi parfois quand quelqu'un me dit la vérité franchement c'est dur pour moi d'accepter mais parfois il faut souvent accepter la vérité que l'on te dit parce que là son amie lui dit la vérité elle avait du mal à croire et ça se voyait un peu comme s'il y a une jalousie mais il n'y avait pas de jalousie sa copie lui disait la vérité en fait donc du coup laissez-moi vous dire comment madame a décidé de se suicider c'est que une fois qu'elle a parlé à Vanessa elle est partie chez elle la maison de ses parents pour ramasser le reste de ses affaires quand elle est arrivée elle a entré dans sa chambre ce qu'elle a fait par la suite c'est elle a revisionné les vidéos que le gars avait envoyé bien sur ses vidéos quand elle se laver les vidéos quand elle se masturber les vidéos quand elle se toucher tout il avait envoyé tout et par la suite il a bloqué la meuf quand il bloque la meuf elle a aussi bloqué par la suite évidemment mais c'était le dernier jour et la dernière fois qu'on n'entend pas l'idée parce que par la suite madame va décider de se suicider de se suicider en prenant des médicaments elle va prendre des médicaments plusieurs médicaments on va pas parler ici de cinq médicaments à la fois elle va prendre plusieurs médicaments à la fois et s'évanouir au sol qu'elle va s'évanouir on va dire quelques minutes plus tard son papa quelques heures plus tard son papa il entre dans la chambre pour dire que madame il te demande de sortir de ma maison t'as vraiment été une honte franchement l'homme qui va t'épouser oh tu n'aurai jamais plus d'homme oh machin machin le temps qu'il entre dans la chambre il s'est fait totalement trop tard la fille est au sol allongée elle ne peut pas bouger elle ne peut pas parler rien ce qui sort de sa bouche c'est des crachats des vomissements et il y a ça dans sa main on retrouve la boîte des médicaments et la bouteille d'eau à côté qu'elle a pu boire avec tout cela son papa et sa maman vont se précipiter son grand frère va lui porter rapidement pour aller l'accompagner à l'hôpital par la suite on va appeler Vanessa demander à Vanessa qu'est-ce qui se passe Vanessa va expliquer aux parents que c'est le fait que vous l'avez mis d'ailleurs elle était allée en dépression depuis tout ce que ce gars a fait franchement elle est blessée elle est dessus et ça ne va pas depuis un certain temps parce qu'elle a franchement changé elle est pâle donc du coup on la met dans l'hôpital on essaye de retirer les médicaments qui sont en elle malheureusement il s'est fait trop tard parce que le fait qu'elle a bu les médicaments et le temps que le père le retrouve dans la chambre il se faisait déjà trop tard le temps que madame a bu les médicaments elle était déjà partie bien avant qu'elle n'arrive à l'hôpital arrivant à l'hôpital on va dire ouais il y a un peu de chance que oui on peut faire ceci mais malheureusement rien le temps d'enlever les médicaments c'était déjà en train de la tuer appétit feu jusqu'à elle est partie donc du coup elle a rendu son dernier souffle sa famille a commencé à regretter à regretter ce qu'ils avaient dit ce qu'ils avaient dit à leur fille regretter leurs réactions regretter tout 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 il devait être du côté de leur fille la mère pleurait en disant que je devais être de ton côté tu es ma fille je devais être là quand il te fait tout ça machin truc malheureusement il s'est fait trop tard elle a rendu l'âme et le garçon en question a été arrêté du côté du Congo il n'a pas été arrêté parce qu'il a suicidé une meuf c'est pas lui qui a suicidé elle s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus de sa vie qu'elle voyait misérable donc elle s'est suicidée c'est pas le mec qui lui a suicidé qui lui a tué qui lui a fait quoi que ce soit mais le gars lui est poussé au suicide en fait donc du coup les parents ont tout fait pour qu'on puisse arrêter le gars du côté du Congo il a été arrêté et sa meuf de son côté elle a aussi été on va dire touchée et s'est dit dans le coeur c'est un peu à cause de moi si voilà elle est morte parce que normalement je devais être plus avec la plus lui parler à propos des relations comme ça moi j'ai dit juste quand elle a fini de raconter son histoire je lui ai juste dit que ma chérie tu n'es pas vraiment de ta faute parce que tu as fait de ton mieux pour parler à ta copine ta copine n'a pas écouté parce qu'elle était amoureuse on fait beaucoup des erreurs parce que nous sommes amoureux on met notre famille des côtés on écarte toute notre famille parce qu'on veut vivre avec l'homme de notre vie donc on ne sait jamais on ne sait vraiment pas ce que l'avenir nous réserve donc du coup les amis la pauvre fille elle est décédée malheureusement elle est décédée très jeune elle s'est suicidée ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptée par la Bible je ne suis pas un pratiquant je ne prie pas mais je sais que l'autre côté là ce n'est pas permis de se suicider on ne se suicide pas même quand on a des problèmes moi j'ai déjà eu des pensées suicidaires j'ai déjà eu des pensées suicidaires plusieurs fois mais je sais comment me débattre pour que ces pensées n'entrent plus jamais dans ma tête la vie elle est belle mais il faut savoir en profiter il faut savoir faire des choses telles qu'elles sont et accepter certaines réalités tu ne peux pas te suicider parce qu'un mec a fait telle chose beaucoup là d'ailleurs se suicident beaucoup ne se suicident pas d'autres se disent il y a ce passé c'est qu'elle suit ma vie va changer demain elle fait de son mieux pour que sa vie change pour qu'on le voit différemment donc elle lave son oeil et tout le reste mon conseil c'est tout simplement que quand vous êtes dans une relation comme celle-là à distance évitez tout ce que concerne sexe en ligne genre relation on se masturbe on se touche on s'envoie des photos nues évitez tout cela parce qu'un couple comme ça une relation comme ça forcément n'aboutit pas au mariage là vous n'allez pas me dire le contraire forcément les relations comme ça n'aboutit pas du tout au mariage le mec il va demander tes nudes à un moment donné c'est de l'argent après de l'argent tu ne l'envoies plus et il va te faire le chantage en quelque sorte c'est devenu comme le chantage tu ne m'envoies pas d'argent je t'envoie je t'envoie je t'envoie je t'envoie je t'envoie là ça devient le chantage donc du coup les filles franchement évitez ce genre de choses c'est pareil chez les garçons il y a des meufs qui vous escroquent et tant en Europe et vous êtes en Afrique j'ai été demande tout le temps je suis riche j'ai besoin d'argent je t'envoie de son côté elle est déjà en couple avec un autre mec et toi tu ne sais pas soyons tout simplement prudents surtout les filles parce que nous sommes plus exposés à ce genre de choses ne pensez jamais au suicide quand vous avez des problèmes jusqu'au cours le mieux c'est de parler la communication est la meilleure solution elle l'amie de tout le monde parce que plus vous communiquez plus vos problèmes vous avez l'impression que tous ces problèmes sont en train de disparaître je conseille toute la jeunesse toutes les jeunes filles tout le monde en fait parfois on a aussi des mamans qui se font prendre dans les réseaux sociaux pas des jeunes garçons soyons tout simplement prudents ne jamais pensez au suicide moi ne jamais pensez au suicide vivons notre vie telle qu'elle est si tu as appris qu'on a montré tes fesses d'ailleurs ça ne te donne pas le droit d'arracher ta vie c'est pas ta vie tu es à l'intérieur ton âme à l'intérieur mais le reste c'est pas à toi tu attends ton jour Dieu t'appelle tu pars que de te donner la vie comme ça de te suicider ça ça fait pas partie du dictionnaire ou alors ça fait pas du tout partie aussi de la Bible de le mieux à faire assumez vos erreurs assumez ce que vous avez fait dans le passé et assumez votre vie telle qu'elle est merci beaucoup mes amours c'était Jenny Kamer n'hésitez pas de liker partager et aussi encourager beaucoup de jeunesse à communiquer et aussi encourager beaucoup de jeunesse à ne pas commettre la même erreur que cette jeune belle fille de juste 20 ans à mourir ça franchement elle ne méritait pas de mourir à cause d'un homme je ne souhaite pas ça à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de regarder et aussi si vous partagez il y a beaucoup de monde qui va regarder la vidéo merci beaucoup à toutes ces nouvelles vidéos à tous merci beaucoup à tous merci à tous à tous